Alors, bonjour à tous, je suis Ruth Vretour-Rouvé, chers amis, en ce 17 septembre 2020, midi, 12 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et que ça va continuer à aller de plus en plus mal, mais au moins ici, on le sait que ça va mal et que c'était pour aller mal, et que ça va aller de plus en plus mal, donc, il n'y a rien qui nous surprend, puis il n'y a rien qui nous arrête à continuer à faire notre vie, puis à prospérer. Pendant ce temps-là, les feux en Californie et en Oregon sont historiques, on se retrouve même avec de la fumée jusqu'en Europe, maintenant, de ces feux-là. Mais là, ce qu'on a comme inquiétude chez les gens, c'est l'exposition à long terme de cette fumée-là sur la santé. C'est catastrophique, ce qui se passe en ce moment, mais 2020, wow, toute une année, c'est vraiment spectaculaire, et ce n'est pas fini. Mais on aura une petite pause tout à l'heure, je vais vous ramener une vidéo de, je vais vous traduire une petite vidéo de ma chaîne préférée sur YouTube, History, où on revient dans le temps, pendant le renversement de Saddam Hussein par les Américains, cette volonté absolument d'aller là, puis de bombarder, puis de, on a menti, on le sait, sur les armes de destruction massive que les Irakiens n'avaient pas, ni Saddam Hussein. On a Saddam Hussein qui prétendait être le fils de Nabucodonosor. Nabucodonosor qui, lui, prétendait avoir peut-être une espèce d'arme spéciale. Je reviens sur toute cette histoire-là. Et pendant longtemps, même encore aujourd'hui, il y a ces idées d'un portail qui était très en vue et qui était recherché par les Américains. C'est pour ça qu'on serait allé renverser Saddam Hussein. On sait très bien qu'on ne va pas renverser ces gens-là pour donner un meilleur sort, puis une meilleure vie aux citoyens, puis pour aider les citoyens, parce que depuis le renversement de Saddam Hussein, c'est pire que jamais en Irak. C'est le bordel total. Donc, qu'est-ce qu'on avait vraiment derrière la tête, au-delà du pétrole, qui est le pétrole ne vaut plus rien de nos jours. Donc, on savait déjà à l'époque que le pétrole ne voudrait plus rien. Donc, on n'est pas non plus allé pour le pétrole vraiment. Est-ce qu'on serait peut-être allé vraiment pour un portail? En tout cas, c'est vraiment fascinant, puis intriguant, puis je trouve ça vraiment excitant comme idée. Puis je vous partage ça tout à l'heure. Pendant ce temps-là, ça nous est rapporté par Yahoo News, alors que la fumée continue de recouvrir le comté de Los Angeles. Les habitants s'inquiètent d'une exposition à long terme. Imaginez-vous, c'est de la fumée partout, 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 partout. C'est incroyable. On est encore avec au moins 70 incendies qui n'ont pas fini de ravager la Californie et l'Oregon. La fumée des incendies de Bobcat et Del Dorado continue de couvrir le sud de la Californie, ce qui a incité le district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud à émettre son dixième jour consécutif d'avis. Apparemment, on a la pire qualité de l'air du monde entier en ce moment en Californie. Certains habitants du comté de Los Angeles de plus en plus fatigués, de l'air épais et brumeux se disent à bout de souffle. Vous pouvez à peine voir jusqu'au bout du bloc qu'a déclaré mercredi Stuart Pajares, un habitant de Pasadena. Pajares a déclaré qu'il se sentait brûlé dans les yeux et les poumons. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui le préoccupait le plus de la mauvaise qualité de l'air dans la région, il a répondu « Respirez ». Imaginez-vous, les vents du large commenceront probablement à évacuer la fumée hors du bassin aérien de la côte sud, mercredi après-midi, donc hier, a indiqué la QMD de la côte sud. Mais les impacts de fumée modeste des incendies du nord et du centre de la Californie vont probablement persister. Les lectures actuelles de la qualité de l'air se situent toujours dans la fourchette de 150-200, ce qui est considéré comme malsain par l'Agence de protection de l'environnement. Les responsables de l'EPA ont déclaré qu'ils travaillaient dur pour tenir les gens informés des risques liés à la mauvaise qualité de l'air. « Nous devons apprendre à vivre avec la fumée », a déclaré Cathy Stewart, conseillère en ressources aériennes de l'EPA. Et c'est dommage, mais nous devons être prêts à fumer chaque année. Stewart a déclaré que les améliorations à la maison, telles que le calfeutrage des fenêtres et le remplacement des coupes froids usées, peuvent aider à empêcher la fumée et le mauvais air de pénétrer dans les maisons. Elle a également déclaré que les résidents équipés de systèmes CVC peuvent régler l'air pour qu'ils circulent afin qu'ils ne soient pas aspirés de l'extérieur. Il a recommandé que les personnes sans ce système utilisent des filtres à air portables pour créer des abris à air pur dans une ou deux pièces de leur maison. Imaginez-vous, c'est incroyable. On est rendu là aujourd'hui. Regardez dans quel genre de situation on vit. Ça, c'est non-obstant tout ce qui se passe en plus, les changements climatiques, pollution économique, financière, socio-politique. Il nous en reste à déclarer, Rosie, mais c'est une quantité vraiment limitée. Les facteurs financiers constituent également un défi. Les filtres à air portables, si vous pouvez en mettre un, la main sur un, coûtent généralement entre 100 et 150 $ à déclarer. Stuart, donc il n'en reste plus beaucoup, nous disait Rosie Gonzales de Virgil Hardware à Glendale. Ils ont tous été vendus. C'est une course folle que les clients se livrent pour mettre la main sur ces systèmes de purification, peut-être. Cela a laissé de nombreux résidents à faible revenu sans chance, en particulier depuis que les centres de désenfumage de la ville n'ont ouvert que pendant un jour la semaine dernière et n'ont pas rouvert depuis. La porte-parole de la ville de Los Angeles, Rose Watson, a déclaré que le département des loisirs et des parcs travaillant avec la division de la gestion des urgences pour ouvrir les centres de secours cette semaine, mais les emplacements et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés. C'est vraiment, wow, hallucinant, hallucinant, vraiment inquiétant. Je ne sais pas comment ça va finir pour ces gens-là. Ne bougez pas, je vais aller vous chercher un autre lien vraiment intéressant. Donc, comme je vous le disais, imaginez-vous, la fumée des incendies de forêt en Californie atteint la côte est et l'Europe. Wow! Les incendies de forêt qui ont étouffé le ciel californien de fumée ces dernières semaines jonchent les villes de cendres, ravagent la qualité de l'air régionale et transforment le soleil en un orbe rouge. Inquiétant, ont maintenant étiré leur vrille de suie de l'autre côté du pays et au-delà. Selon le National Weather Service, les panaches d'incendies mortels et records qui brûlent le long de la côte ouest sont pris dans le courant jet atmosphérique transporté à travers les États-Unis. Il y a suffisamment de fumée pour masquer partiellement le soleil dans certaines parties de la côte est, selon les prévisionnistes. Les images satellites de ce matin montrent que de la fumée en altitude se déplaçant sur une grande partie du nord-est et du centre de l'Atlantique a tweeté mardi matin le bureau du service météorologique de Baltimore, Washington. Cette fumée obscurcit le soleil et maintiendra les températures de quelques degrés plus fraîches aujourd'hui, ce qui serait observé si la fumée n'était pas présente. Imaginez-vous, wow! Hallucinant! Hallucinant, hallucinant! Regardez les images, je vais vous laisser les liens de tout ça dans la boîte de description. Complètement, complètement hallucinant. On peut voir l'image ici. Wow! Donc, la fumée jusqu'en Europe. J'ai un autre lien ici. Ici, on voit en Oregon, en Oregon, après qu'un incendie de forêt ait détruit la ville, des images hallucinantes, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Les incendies de forêt qui ravagent la Californie et d'autres parties de l'ouest des États-Unis sont les pires en 18 ans, avec de grandes quantités de fumée épaisse affectant de grandes régions d'Amérique du Nord et Athénie. Même l'Europe du Nord ont déclaré mercredi des scientifiques. Les incendies qui ont débuté à la mi-août en Californie et au Colorado sont nettement plus intenses que la moyenne de 2003-2019 pour l'ensemble du pays et les États touchés selon les données du Copernicus Atmosphere Monitoring Service en Europe. L'Oregon et Washington ont également vu de graves incendies de forêt se déclarer depuis le début du mois de septembre à la suite de récentes conditions chaudes, sèches et venteuses. Donc, les scientifiques du CAMS, qui fait partie du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, utilisent des observations par satellite pour suivre l'activité des feux de forêt dans le monde. L'activité des incendies cette année aux États-Unis a été des dizaines et des centaines de fois plus intense. C'est l'ampleur et l'ampleur de ces incendies sont à des niveaux beaucoup plus élevés qu'au cours des 18 dernières années. Imaginez-vous, alors que la fumée plus lourde est restée au large de la côte ouest au-dessus de l'océan Pacifique pendant plusieurs jours, selon les données de CAMS et les images satellites, elle a commencé à souffler à travers les États-Unis et le Canada ces derniers jours. La fumée a traversé l'océan Atlantique vers l'Europe du Nord à la fin de la semaine dernière et devrait le faire à nouveau dans les prochains jours, a déclaré le fameux Copernicus, où on voit ici la petite animation, la petite animation vidéo de ce mouvement de fumée. Le fait que ces incendies émettent tellement de pollution dans l'atmosphère que nous pouvons encore voir une épaisse fumée à plus de 8 000 kilomètres, à de distance, reflète, à quel point ils ont été dévastateurs dans leur ampleur et leur durée. On peut voir ici des photos de cet incendie, complètement, complètement hallucinant. Les incendies ont déjà émis environ 21,7 mégatonnes de carbone en Californie, 7,3 mégatonnes de carbone dans l'Oregon et 1,4 mégatonnes de carbone à Washington. Au moins 25 personnes sont mortes dans les incendies de forêt en Californie depuis août, 10 personnes étaient mortes et 22 portées disparues dans l'Oregon. Mardi, vraiment, 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 quelque chose, encore une fois, 2020, attachez vos ceintures, c'est pas terminé. Sous-titrage ST' 501